Gémeaux mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Il y a un petit paquet ici en fin de mois mais je le garde parce que je pense que ça peut avoir une signification. D'accord ? Alors voyons voir, arcane majeur qu'avons-nous ? Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien. On a la tempérance dans la vie professionnelle, on a la justice dans votre vie intérieure et on a l'ermite ici en fin de mois. D'accord ? Sinon des deniers, beaucoup de deniers, on a des coupes, on a une seule épée et une seule bâton. Donc ça va se jouer entre les coupes et les deniers. Ok ? Allez, on est parti. Ce mois de décembre, l'énergie, l'influence de l'extérieur c'est le magicien, pardon du peu. Le magicien c'est la vie qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Ami Gémeaux, demande ce que tu veux à l'univers, tu l'obtiendras, tu as tout ce qu'il faut entre tes mains pour réaliser ton rêve. » D'accord ? Il y a tout ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez aller. Il y a... voilà, c'est le message. Le magicien c'est le chiffre 1, donc les nouveaux départs sont favorisés et en plus des nouveaux départs dont vous avez tous les ingrédients. Tout est là. Il suffit de tout mettre ça dans une grande marmite, abracadabra, c'est bon, on est parti. Ok ? On va le voir de toute façon. Votre énergie à vous, elle est au chevalier de deniers et à la reine de coupe. Vous êtes Gémeaux, vous êtes signe d'air, donc épée. On vous reconnaît bien ici au milieu, vous allez voir. Signe d'épée. Bâton nous signifie que vous avez de la verve, vous avez de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes plein d'action, ça bouge dans tous les sens. Les idées foisonnent, vous êtes plein de créativité, vous ne tenez pas en place. Il faudrait vous coller les fesses sur une chaise pour que vous restiez tranquille. À côté de ça, vous êtes plein d'émotions avec la reine de coupe. Les émotions foisonnent aussi. On dirait, on dirait vu d'ici, un nouveau projet que vous essayez d'établir, de mettre en place, peut-être avec une notion d'étranger, quelqu'un de l'étranger ou à l'étranger, un nouveau projet et qui vous bouleverse. Vos émotions sont titillées, mais peut-être même un petit peu trop avec la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle a ce petit côté maternant, mais du coup, comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire ? C'est la maman. La maman, elle ne contrôle pas ses émotions. Elle est quelquefois débordée par ses émotions. Elle est quelquefois sujette à ses émotions et soumise à ses émotions. D'accord ? Donc, il y a une idée, une créativité, un nouveau projet, quelque chose, peut-être en rapport avec l'étranger, qui vient émoustiller toutes vos émotions et vous ne maîtrisez pas trop, vous ne contrôlez pas trop. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir le siège du roi de Denier. Le roi de Denier, déjà, il est au-dessus de la mêlée. C'est un roi. Il a des leçons à donner. Il ne faut pas trop lui expliquer comment il faut faire. Lui, il sait mieux que tout le monde. Ce n'est pas péjoratif. Ce que je dis, c'est qu'il a des heures de vol. Il a de la bouteille, il a de l'expérience et quand il donne un conseil, il sait de quoi il parle. D'autant plus le roi de Denier et d'autant plus quand il s'agit d'argent, de patrimoine, de concrétisation, de matérialiser une idée. Le roi de Denier, accessoirement, peut représenter un notaire, un banquier, quelqu'un dans le patrimoine, dans l'immobilier, quelque chose comme ça. Le roi de Denier, c'est l'exemple parfait du chef d'entreprise qui s'est réalisé et qui aujourd'hui dispense quelques bons conseils par-ci, par-là, mais pas d'une façon hautaine et prétentieuse. Il sait de quoi il parle. Il est passé par-là, il sait de quoi il parle. C'est ce que vous aimeriez le plus. Avoir cette position de celui qui vient en aide à ceux qui souhaitent suivre peut-être votre exemple. En tout cas, en termes de réussite et de réalisation. Ce qui va vous aider, c'est néanmoins de réfléchir. Là, on retrouve votre ADN, l'épée, la pensée, la communication, écrite, verbale. Moi, je crois que c'est surtout la pensée. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas les faits. Elle est embarquée dans des projets, ça part dans tous les sens. Elle est un peu noyée sous ses émotions, on l'a vu. Et en parallèle, elle aimerait bien avoir une position un peu de leader, de celui qui dispense de bons conseils. Il est néanmoins ici conseillé que vous ôtiez ce bandeau de vos yeux pour voir clairement la situation telle qu'elle est, prendre une décision en fonction de ce qui est. D'accord ? Du coup, ça veut dire que cette 2 d'épée, elle nous explique que vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que vous voyez. Vous devez vous appuyer sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous appuyez sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça revient à vous appuyer sur votre expérience, sur ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà traversé. Il y a peut-être un goût de reviens-y, mais comment est-ce que je dois dire ça ? Ce que vous voyez n'est pas forcément le reflet de la réalité. Vous allez plonger à l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans votre intime conviction pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix, communiquer avec l'extérieur, mais communiquer aussi avec vous-même. Il y a peut-être du tri à faire au niveau de vos pensées. C'est ce qui va vous aider. Pourquoi ? Parce que le défi, il est la peur de l'échec. Le défi que vous avez à relever, c'est la carte de la misère. C'est la carte de celui qui a tout perdu, qui a tout investi, tout perdu. Il ne lui reste plus rien, que la prière pour s'en sortir. Il n'a plus de toi, plus d'argent, plus d'amis, plus rien. C'est le défi. Alors, moi j'ai un peu l'impression, mon intuition me dit que la vie vous dit go, 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 tout va bien, tout est en place. C'est votre énergie. Vous avez envie d'y aller, il y a un projet, il y a quelque chose, vos émotions sont impliquées, tout va bien, vous savez que vous avez de l'expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais il y a un petit quelque chose ici, peut-être intuitif, qui vous dit voilà, stop ! Et si je me plantais ? Et si je me trompais ? Et si je perdais tout ce que j'ai ? Le défi, ce n'est pas de mettre en place un nouveau projet. Le défi, c'est de vaincre la peur de perdre, de vous tromper, d'aller dans le mur et de vivre un échec. C'est ça le défi que vous avez à relever ce mois-ci. Alors que la vie vous dit on y go. On va voir, on continue. Ville sentimentale, vous semblez être soutenue et aidée. 6 de denier nous dit qu'il y a un échange, il y a une fluidité dont je donne, je reçois, je reçois, je donne. Alors vous donnez quoi et vous recevez quoi ? Du denier. Ça peut, oui, être de l'argent, peut-être que vous trouvez un partenaire qui est prêt à investir dans un projet, mais vous recevez surtout ce qu'il y a de la valeur. C'est quoi ? C'est de l'amour, des marques d'attention, du soutien, de l'encouragement. C'est des petits signaux qui vous disent que votre entourage amoureux, familial, amical vous soutient, il vous donne des conseils peut-être, peut-être qu'on vous donne un fichier de client, des choses, quelque chose qui a de la valeur. Et c'est donnant, donnant. Vous remerciez, vous êtes conscient de la valeur de ce qu'on vous offre, vous remerciez et puis il y a cette fluidité. Bref, sentimentalement, tout va bien. Vie professionnelle, on sent que vous cherchez votre équilibre. La tempérance, arcane majeur, le premier, nous explique que vous essayez de vous jouer à l'équilibriste. Vous êtes là sur votre fil et vous balancez entre un désir de vous lancer dans quelque chose de nouveau et les émotions que vous êtes obligés de canaliser. Donc, il y a un jeu subtil entre oui, j'y vais, je veux y aller, je désire, c'est mon rêve et j'ai la niaque et je suis plein d'énergie et voilà, je fonce et les émotions que vous essayez de canaliser, de tempérer, vous essayez de garder la tête froide, vous essayez de garder la tête froide, de ne pas vous laisser embarquer, peut-être par la peur de tout perdre, peut-être par un projet qui vraiment vient embarquer vos émotions, tempérance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, vous cherchez un point d'appui stable dans votre vie professionnelle et ou financière. D'accord ? À l'intérieur de vous, vous essayez là aussi d'être juste, la justice, deuxième arcane majeure. La justice, c'est quoi ? C'est réparer les injustices, c'est équilibrer les plateaux de la balance pour que vous ayez cette sensation d'avancer en étant toujours dans ce qui est juste et bon pour vous et ça, c'est à l'intérieur de vous. Donc, vous essayez de ne pas céder à ce penchant trop émotionnel, vous essayez d'honorer vos projets, vos pensées, vos rêves, vos ambitions professionnelles, ou financières et à l'intérieur de vous, on retrouve ce balancier, il faut que je trouve un équilibre, il faut que je trouve un endroit stable où je peux me poser, je peux poser mes balises et je peux me lancer dans ce qui me tient à cœur dans ce nouveau projet. D'accord ? Donc, on sent bien le défi, maîtriser la peur, je suis étonnée qu'il n'y ait pas le lion, maîtriser la peur de l'échec, maîtriser, peut-être que vous avez un projet qui nécessite que vous investissiez tout ce que vous possédez, auquel cas, on comprend et c'est parfaitement légitime d'hésiter et c'est ce que vous allez faire ce mois de décembre. Pesez le pour, le contre, comment est-ce que je peux avancer dans mon projet tout en assurant mes arrières, en limitant les éventuels dégâts s'il y en a. Je n'en vois pas des dégâts. Ce que je vois, c'est une hésitation, vous hésitez. Et cette hésitation, elle est dans la position de ce qui va vous aider. D'accord ? Donc, écoutez votre hésitation, elle a quelque chose à vous apprendre, aller peut-être retravailler votre projet, aller sentir, partir à l'écoute de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, il y a peut-être un peu de temps à laisser passer, je ne sais pas. Et en fin de mois, l'ermite qui lui nous invite à l'introspection. On le voit, en fait, ce qui va vous interpeller, c'est votre hésitation. Votre hésitation va vous interpeller et vous allez vous dire stop. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu passer, il y a peut-être quelque chose où je vais trop vite, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas suffisamment peaufiné. Stop, je me retire dans ma grotte et je vais chercher la lumière. Je vais chercher à comprendre ce qui se passe, je vais chercher à comprendre où je dois aller, ce que je veux, quelle est ma vocation, ce qui me tente, ce qui me motive, quelle est la raison de ma vie, introspection, réflexion profonde, y compris sur la nature humaine, peut-être des personnes qui vous entourent. Avec ça, le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il peut très bien se manifester pendant cette interrogation et vous dire oui, j'ai peur, mais c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui fait chanter mon cœur. C'est un projet que je voudrais sur le plan émotionnel tout au moins, bien voir se développer. J'aimerais pouvoir trouver au lieu d'être dans une petite mare, ce petit poisson qui est dans ce bocal, au lieu d'être dans une petite mare, j'aimerais pouvoir déployer mon projet dans quelque chose de plus grand. Lui donner de l'envergure. Voilà, c'est le mot juste. Donner à mon projet de l'envergure parce que ça me tient à cœur. Donc, tout ce travail au mois de décembre va vous faire comprendre ce que votre cœur, lui, y veut. D'accord ? Et là, boum, 10 de denier, 10 de denier, c'est le patrimoine, c'est l'argent, c'est l'héritage, c'est le gain à la loterie. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, vous décidez en fin de mois d'investir absolument tout ce que vous possédez dans ce projet parce que, finalement, c'est ce que je veux, c'est ce qui me tient à cœur. Ça peut aussi vous... la 10 de denier, c'est aussi la tribu, la famille, le clan, le patronyme, c'est le patrimoine familial, l'héritage. Peut-être que certains membres de votre famille vont vous dire « T'inquiète pas, on est avec toi, on va investir avec toi » ou alors, ça peut tout simplement aussi nous expliquer que vous démarrez, vous décidez de démarrer et vous vous rendez compte que ça commence déjà à donner certains fruits. D'accord ? Donc, c'est... Oh zut, j'ai tout massacré. Donc, c'était comme ça. Donc, on se rend compte que... Alors, et la vie qui vous pousse, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vient vous émoustiller, surtout au niveau des émotions, mais le sage en vous, enfin, quelque chose en vous, l'ADN, puisque c'est les épées, votre ADN qui vous aide, va vous dire « Stop, on réfléchit, vous prenez le temps de la réflexion, vous partez en introspection, dans votre grotte et en fin de mois, il y a une décision qui est prise parce que vous écoutez votre cœur. » D'accord ? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique qui est alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois pour 1, 2 ou plusieurs signes. Toutes les informations sont dans la rubrique « Abonnement » du site Internet. D'accord ? Allez, on va commencer ici par notre magicien. 5 de bâton. Ok ? Ici en haut, votre énergie à vous. Tout foutu flamme. Waouh ! Le roi de denier. C'est le même qu'ici. Vous vous positionnez vraiment dans cette stature de quelqu'un qui sait et qui a de l'argent et qui veut investir et qui veut donner des conseils. Vous avez vraiment un certain poids. Un certain poids ce mois de décembre. Alors, ce que vous désirez le plus justement le roi de denier, on a l'étoile. La réflexion ici, l'interrogation, la croisée des chemins, on a avec la 2 d'épée, la justice. C'est peut-être la justice qui vous bloque. Peut-être la justice qui vous bloque. Le défi avec la 5 de denier, on a la 8 de denier. Très bien, ça me va très bien ça. La vie sentimentale avec la 6 de denier, nous avons la mort, transformation, superbe. Ici, la tempérance dans la vie professionnelle, 4 de coupe, l'hésitation, la tempérance dans la vie intérieure, le valet de coupe, c'est ce que je vous disais, c'est celui-là, le valet de coupe dont vous le retrouvez. Et en fin de mois, qu'avons-nous en fin de mois ? La 5 d'épée. Ok, très bien. Et là derrière, 8 de coupe. Voilà mes très chers. Alors, allez voir dans un premier temps votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3, ça vous fera une lecture beaucoup plus personnalisée, ça c'est général évidemment. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe. C'est toujours utile, c'est toujours aidant, c'est un soutien de voir que d'autres personnes traversent la même chose, ça peut donner des pistes de résolution aux autres personnes. Donc, merci pour eux ou pour elles de le faire. Moi, je vous demande de partager et de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous où on se retrouve directement dans la boutique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour la suite des événements. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.